salut à tous on est aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone un smartphone qui vient de la boutique gearbest mais mais c'est un smartphone qui est vendu en france voilà qui vendu en france d'ailleurs je conseille à tous de l'acheter en français honnêtement c'est pas parce que gearbest je suis partenaire avec eux donc je vous mets des liens d'achat en dessous dans la vidéo donc ce téléphone est vendu en france pour un prix de 399 euros il ya une odr de 50 euros et je l'ai déjà vu au moins cher à 329 sur ses discounts avec l'odr plus le code donc alors on va commencer déjà par un truc c'est que ces téléphones il fait 399 euros c'est que c'est un téléphone milieu de gamme donc qui se frotte quand même avec du mixte 2s qui coûte un peu plus cher du oneplus 6 qu'on peut trouver pas trop cher ce joybu à moins de 400 euros donc du coup bon ok c'est le prix c'est le c'est le prix français mais bon en chine il coûte moins cher vous allez voir bon ne coûte pas vraiment énormément moins cher il fait 350 euros sur gearbest peut trouver peut-être moins cher sur l'autre site je sais pas j'ai pas regardé mais ce que je veux dire c'est que ce téléphone à la particularité d'avoir des caractéristiques qui se frottent qui sont exactement les mêmes que le xiaomi redmi note 5 qui est très récemment arrivé en france le 22 mai avec l'arrivée de xiaomi et qui coûte 200 euros donc du coup en version 4 gigas un modèle équivalent je parlais 200 200 aller 220 220 mais bon voilà j'ai fait le redmi note 5 je sais ce que ça vaut là j'ai fait le asus alors le asus c'est pour moi une bonne claque c'est un bon bon téléphone vraiment impressionné par ce asus mais il a des specs équivalent au chiammi et donc du coup est un prix le chame qui a un prix moitié la moitié du prix de ce téléphone quoi et donc ça je trouve ça pas trop trop équitable quoi j'aurais plutôt vu ce téléphone un positionnement tarifaire vers aux alentours de 250 euros pas plus mais bon on n'est pas là pour parler du prix je voulais juste faire un petit aparté voilà dire mon avis là dessus on va pas ça m'a parlé du téléphone il y en a qui s'intéresserait de l'acheter d'autres moins mais c'est sûr que à choisir entre les deux le xiaomi moins joli mais à moitié du prix n'est pas photo quoi allez on passe directement au début du test donc on passe directement caractéristiques donc les dimensions de l'appareil on a une dimension 75,65 sur 153 sur 7,85 mm d'épaisseur pour un poids de 155 grammes un processeur qualcomm snapdragon 636 associé à un adreno 509 pour la partie graphique il existe en deux modèles 4 gigas 6 gigas moi c'est le 464 extensiles micro sd jusqu'à 2 terras un écran 6,2 de type ips une batterie de 3300 milliampères il est sous oreo normalement usb 2.0 type c la 4g ça je vais vous montrer de suite donc mon modèle à moi il a toutes les bandes sauf la 800 il a même la 700 qui est la b28 qui est chère à free c'est une 4g de catégorie 13 donc c'est mon modèle à moi qui n'a pas qui n'a pas la la b20 le modèle européen bien sûr là alors ça on l'a vu on descend il a pour la pour l'écran il est protégé par un gruy a glace ils disent pas lequel à l'arrière on a du 12 et du 8 on a un double appareil photo 12 et 8 alors le principal c'est un sony xomor en récoverture 1.8 voilà et avant on a du omnivision et le second modèle c'est une division à l'arrière aussi voilà je pense qu'on est bien on va passer directement au design design de l'appareil bon on l'a vu dans le déballage donc actuellement la tendance ben c'est ça donc tous les téléphones qui sortent ressemblent à ça donc je me demande franchement ça devient lassant enfin ça devient lassant on va dire que voilà à chaque fois il ya une nouvelle mode sauf que là actuellement vous prenez le one plus six lui a un futur cher miami 8 vous prenez lui vous prenez le c'est le huawei p20 vous prenez le nordis mais ils ressemblent tous à ça exactement les mêmes avec le full screen avec l'encoche donc maintenant qu'est ce qui va le différencier ben c'est l'interface utilisateur c'est les petites options supplémentaires c'est le gabarit si voilà c'est ce qu'on va arriver à faire le constructeur de mieux que les autres on va monter un peu la luminosité alors sur téléphone on a le haut parleur de tête ici avec la paille photo frontal le capto de proximité on a des bordures très fine honnêtement c'est vrai que c'est agréable alors c'est vrai que j'avais craqué sur le mimix 2s et depuis que j'ai lu asus c'est plutôt le asus qui m'a fait craquer et je trouve que cette encoche me dérange pas du tout cocher pas je trouve ça moderne le mix 2s il fait un peu un peu fade à côté voilà et du coup le mix 2s et ben voilà bon faut pas m'écouter quand je dis garde un téléphone généralement ça dure pas longtemps voilà il est il est plus là il va bientôt partir lundi il ya quelque chose qui va le remplacer je vous dis pas c'est quoi ce sera une surprise voilà c'est tout on continue en dessous on a le port jack et oui très rare le port jack qui est là et qui ont fait la résistance merci asus d'avoir laissé le port jack c'est plus pratique que vos adaptateurs qui a tous les autres téléphones le type c le haut parleurs le micro ce côté là on a le tiroir sim dedans normalement il ya une petite puce sfr que je mets de côté donc même si j'avais pas la b20 j'avais la 4g partout une nano sim deux nano sim une nano sim une carte sd c'est quand c'est plus qu'à deux terres voilà ce côté là les boutons power bouton volume plus moins mise à jour voilà nickel au dessus on n'a rien et à l'arrière on a une coque qui prend pas mal les traces de doigts mais mais c'est pas un problème moi je mets toujours une coque porte de protection du plastique et d'où la légèreté un flash led et le double appareil photo qui se trouve ici qui ressort vous allez être ébloui hop on attend voilà qui ressort légèrement de hop voilà les gens qui sont légèrement bon il n'est pas très gros et prend pas trop de place moins que le charme idéal alors ce qui frappe c'est qu'il est magnifique déjà ce téléphone première fois qu'on la poire on voit l'écran déjà c'est on est assez en amoureux mais déjà ils ont pris en main quoi c'est c'est la légèreté du téléphone c'est un régal alors le xiaomi faisait le mix 2s 181 188 grammes je crois 188 grammes je crois et lui 150 grammes non mais vous imaginez ou 155 je sais plus exactement bon je crois que vous imaginez pas quand vous avez les deux dans les mains il ya rien à voir la prise en main c'est pas pareil ça fatigue moins franchement j'ai adoré la prise en main de ce téléphone j'ai adoré ce téléphone tout court quoi tout simplement voilà bon il est vendu vendu à luc je le garde pas parce que et j'aimerais bien peut-être prendre le 5z c'est le même mais avec le snapdragon 845 dedans enfin du haut de gamme quoi il est bien mais je vous le dis dans nos rapports prix pour moi c'est pas intéressant voilà donc design on l'a fait la lettre de motifs il y en a une on va essayer de vous la montrer donc attendez hop j'ai un peu le fil et nos notifs se trouvent ici directement dans le haut parleur à côté gauche voilà pour voir qu'il ya une mise à jour ça fait la quatrième mise à jour que j'ai disponible dessus comme quoi asus et a su vraiment très très bien son téléphone allez on va passer directement à l'écran donc l'écran du téléphone bon ben un écran full screen 82% je crois que j'avais eu d'occupation de l'écran on a ce notch voilà ce note cette encoche plutôt en français qui se trouve au dessus qu'on peut cacher qu'on peut cacher mais l'écran il est simplement magnifique quoi alors même l'écran mais l'écran comparé j'avais les deux dans les mains ben je trouvais une mix 2 assez fade à côté je trouve que cet écran là niveau luminosité est le top vous allez voir si je mets à balle franchement ça arrache les yeux ben regarde la caméra déjà la main à suivre hop on va baisser un peu franchement l'écran il n'y a rien à dire il est super agréable il est beau il est top et quand quand on a la première fois le téléphone dans la main voilà c'est un sentiment de bonheur je vois mais moi superbe quoi rien à dire on va faire le test de l'écran directement enfin display testeur ce sera juste une formalité hop on va pas trop s'attarder honnêtement il n'y a pas de problème de là dessus le multi touch c'est bien dit touche on va faire les photos histoire de vous montrer un peu de près ça vous intéresse ce que ça donne donc on peut pas enlever les boutons il n'y a pas on peut les cacher on peut pas les enlever ils n'ont pas ils ont pas mis les gestures encore de toute façon on va y revenir après dans la partie logiciel une partie logiciel qui va être assez assez importante parce que généralement dans les tests écrits on vous montre pas trop en profondeur ce que fait le téléphone mais honnêtement l'interface de asus elle est vraiment exceptionnelle elle est vraiment bien je la préfère d'ailleurs la charme et elle est super complète bon il ya pas mal de doublons dedans parce que les options se retrouvent à plusieurs endroits différents mais honnêtement merci j'ai adoré quoi ah vous allez voir un truc regardez regardez le fond d'écran je sais pas on va essayer de vous mettre ça là c'est débile mais regardez le fond d'écran vous avez vu il bouge en même temps que je tourne que moi j'ai remarqué ça tout seul voilà ça m'a amusé c'est tout allez donc l'écran il est protégé par un film ben ben non il n'y a pas de film dessus faudra en acheter il y a gruyère glace mais bon je vous invite vraiment à mettre un film et une coque des beaux téléphones comme ça ça me fait franchement ça me fait mal au coeur quand je vois quand je vois mes collègues avec des téléphones qui sont déplorables les pauvres quoi je sais pas prenez soin ça coûte un bras c'est super beau et au moins à la revente vous perdez pas d'argent allez on passe à la partie logiciel très tout à l'heure partie logiciel je vous montrais aussi les options de l'écran parce qu'on le fera en même temps tant qu'à faire donc ces ennemis donc voilà c'est l'interface de asus l'interface qui me s'est inforqué qui me remodèle entièrement le téléphone donc c'est pas juste une surcouche c'est quelque chose qui est vraiment pas mal vous allez voir donc on va commencer par menu principal la page la page d'accueil alors on descend donc là on a plein d'options données mobiles espérés le wifi le bluetooth le vibreur mode avion nettoyage de mémoire boost et l'IA donc ça j'ai pas trop compris alors je désactive quand je l'active il me dit l'IA peut avoir une incidence légère sur la batterie lampe de poche point d'accès localisation rotation automatique calculatrice filtres bleus c'est pour le soir ça s'allait tient automatiquement le nfc il fait nfc le téléphone signaler la position alors ça c'est vous avez un problème ça c'est super vous allez voir voilà vous êtes en vous êtes en vous avez un problème vous êtes perdu ou quoi vous pouvez envoyer un message avec votre position ça c'est plutôt bien une sorte de sos on verra tout à l'heure on continue capture d'écran multi fenêtres pour couper l'écran en deux pour avoir deux applications sur le même écran synchronisation automatique fonctionnement à une main ça réduit l'écran c'est pas compliqué ça fait ça c'est tout bon inutile inutile diffusé pour mettre sur une autre télé sur votre réseau wifi sous les diffusés peut-être baisser luminosité histoire pas trop vous éblouir voilà ne pas d'hérable assistant audio contrôle température de l'aide de du contraste de l'image on verra ça tout à l'heure voilà donc pas mal d'options on les appuyer clac on va essayer d'aller vite fond d'écran widget modification de l'accueil préférence préférence écran d'accueil verrouillage masquer les applications donc vous avez pas mal de petites options on va directement et dans le menu donc il n'y a pas de c'est un tiroir d'application je préfère je préfère qu'ils aient avoir tout dans un tiroir d'application plus d'eau que tout comme xiaomi sur le menu d'ailleurs le mimix 2s j'ai mis un launcher j'ai mis microsoft launcher dessus parce que j'aime pas du tout le launcher d'origine je le trouve un peu dépassé et moche chacun a pris ses goûts alors dans les paramètres à faire un par un parce qu'il ya pas mal de choses ne pas voir je ne veux pas vous rater les choses donc là dedans il ya rien d'être un temps avant à part le le excusez moi le nfc voilà il ya bien à 4g plus c'est pour ceux qui se poseraient la question donc ça on s'en fout ou les filles on sort donc connexion notification des applications voilà qu'ignotement ça c'est pour le la l'aide aux notifications son et vibrations 5 synchroniser les volumes alors dans dans la ronde asus il ya beaucoup d'intelligence artificielle c'est un peu la mode donc sur certains téléphones c'est que dans l'appareil photo l'asus ils ont mis aussi de la dans leur interface alors ça de suite on commence par sonnerie et activer donc il capte le bruit ambiant et il a juste la sonnerie en fonction le niveau de sonnerie en fonction du bruit ambiant tout simplement il ya beaucoup de bruit mais le son à fond il n'y a pas de bruit mais ils sont doucement voilà comment ça se passe c'est plutôt pas mal allez intensité des vibrations ça c'est rare voilà si vous adorez que le téléphone les vibre à bloc que vous voulez faire autre chose avec votre téléphone vous faites ce que vous voulez assistant audio voilà assistant audio c'est un truc un peu plus poussé c'est plutôt pas mal qui permet de choisir un peu le mode que vous préférez quand j'ai branché mon casque et marqué moi qualcomm dtx compatible je sais pas moi j'ai pas vu trop différence mais bon après j'ai pas poussé non plus le test de test audio très très loin juste écouter spotify quand j'allais au sport après on continue donc stockage et mémoire là rien d'intéressant on va tous les faire je suis désolé ça prend un peu de temps mais bon alors batterie power master donc bon on va le voir maintenant donc c'est un petit mieux sans petite application multitâche et analyser gestionnaire de démarrage pour choisir l'application qui démarche tout seul qui démarre tout seul le mode de batterie donc mode performance normal économie d'énergie super économie nanana technologie de sécurité pour faire donc là il est en train de vérifier si tout va bien si le téléphone marche très bien et qu'il n'y a pas trop de problèmes donc apparemment ça a l'air bien hop ok option économie entretien de la barre d'entretien de la batterie vous avez vu c'est vachement complet regardé rechargement par il ya ajuste dynamiquement le taux de recharge en fonction de votre précédent comportement de recharge voilà cette fonction système n'aura pas d'incident sur le temps dans la encore de l'hier qui est implémenté là par rapport à à vos habitudes il s'adapte il adapte la recharge une batterie qui fait 36 degrés pour l'instant c'est correct on continue optimisation de la batterie donc ça n'est rien intéressant gestionnaire démarrage bon c'est des applications que vous voulez qui démarre qui démarre pas automatiquement vous avez vu c'est un doublon avec powerwaster détecter les applications qui consomment trop moins et voilà il n'y a rien d'intéressant tac je pense que j'ai tout fait niveau affichage adaptation luminosité ça c'est logique bon j'ai désactivé pour le test rotation de l'appareil la veille écran intelligent activé donc ça ça veut dire qu'en fait quand vous regardez c'est pas lié à ça c'est déjà ça existe déjà c'est quand vous regardez l'écran il repère que vos yeux il repère vos yeux vous voyez voit que vous lisiez et en fait il coupe pas au bout de 30 secondes la luminosité masquer l'encoche pour ceux qui préfèrent moi j'aime pas je préfère la voir trouve qu'elle me gêne pas je trouve pas salé donc on a un plat marché main masquer base de navigation on peut les bouger ou la masquer voilà si on veut la masquer on peut la masquer et pour la remettre on slide dans le haut voilà mais il n'y a pas les gestures encore c'est dommage j'aime bien les gestures ça aurait été bien qu'elles soient mises on continue taille d'affichage taille de police ce style de police c'est vraiment complet il ya vraiment énormément de choses donc il ya trois polices différentes pour ceux qui veulent changer d'écriture il ya peut-être non il n'y en a que trois donc voilà voyant l'aide donc deux fois on a vu il ya deux fois le encore un doublon pour le voyant l'aide alors c'était marquée questionnement là c'est voyant l'aide saisissez votre téléphone pour que a en fait ça c'est vous prenez votre téléphone voilà il est au sol vous le prenez dans les mains ça s'allume et vous dit s'il ya des notifs tout simplement ça évite de l'allumer bon il ya aussi la l'aide qui fait ça mais bon et on descend à couleur de l'écran pareil un doublon ça on peut le trouver on va le trouver à deux endroits différents donc filtre lumière bleue moi je l'a activé de 21h18 à 6h01 je sais pas pourquoi j'ai mis ça normalement c'était 21h mais bon c'est pas grave après température de couleur j'ai mis automatique donc c'est automatique en fait c'est suivant pareil la lumière ambiante c'est lui même qui gère la couleur plus ou moins le contraste et tout donc c'est plutôt pas mal j'ai mis automatique un peu le charme y fait pareil on continue fond d'écran et thème donc là des fonds d'écran et des thèmes disponibles en téléphone ou en ligne pas mal de personnalisation disponible sécurité donc verrouage de l'écran préférence empreinte digital on va la faire de suite alors l'empreinte d'état je l'avais dit dans le déballage elle n'est pas super rapide comparé aux mimics mais ça fait travail on prendra un peu de son mal en patience et la reconnaissance faciale reconnaissance faciale qui marche bien voilà mais le problème c'est que ben en fait c'est inutile parce qu'en fait voilà il faut allumer le téléphone voilà donc là il a repéré et en fait on fait ça donc du coup c'est voilà le one plus on allumé à peine on faisait ça clac clac ça déverrouillait tout seul c'est ça que j'attendais moi moi je veux pas une reconnaissance faciale il faut que je mette ma tête et après que je slide vers le haut je vois pas l'intérêt voilà par contre on peut pas la bernet avec une photo j'ai essayé par rapport à d'autres téléphones elle n'est pas bernet avec une photo donc là c'est plutôt mal c'est un peu plus poussé que la moyenne on continue paramètres avancés mais oui c'est long je suis désolé mais voilà tous les autres tests ils vont non et vous montrent pas tout ça c'est très rapide moi je vous montre page maker donc ça c'est tout simple c'est un bouton flottant dans chrome pour qui vous permet d'enregistrer vos applications vos pages internet pour les regarder hors connexion donc ça c'est plutôt pas mal tout une application c'est pour avoir deux applications avec le même compte une application avec deux comptes différents excusez moi donc vous avez deux comptes sur wechat et bien pour vous pour utiliser toute l'application le génie du jeu ça c'est ce qui manque au xiaomi voilà j'étais en train de jouer à pubg là tranquillement pendant ma poste bam on m'a envoyé des messages quoi je les voyais en plein écran je me suis fait buter donc là ben en fait je vous montrerai tout à l'heure une capture d'écran que j'ai prise quand vous jouez et bien c'est comme le comme le one plus ou le samsung il ya un mode jeu qui fait que vous êtes tranquille vous pouvez jouer tranquillement vous n'avez pas vous êtes pas important vous n'êtes pas importuné et aussi un paramètre aussi pour faire la diffusion directe voilà pour être connecté sur youtube et faire un live c'est plutôt pas mal le zen moji on verra ça tout à l'heure alors je suis en train de m'y touffer donc ça c'est vraiment copier sur appel on verra ça après protection zen hui donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure passer rapidement un appel sos envoyer un message sms en cas d'urgence donc voilà vous êtes en galère vous êtes je sais pas ce qui vous arrive dans l'accident hop vous envoyez votre message vous partagez et ça vous donne la ça donne la position avec ses insos avec votre position ça peut vous aider ça peut être sympa franchement ça peut être bien optiflex en fait de choisir ces applications qui veulent être accéléré que l'utiliser le plus si vous utilisez le plus facebook vous accélérez facebook il s'ouvrira plus rapidement que le reste voilà le mode enfant et le mode facile qui met un menu tout simple à l'écran pour les personnes âgées qui veulent pas se prendre la tête pareil on retrouve saisissez votre téléphone pour voir les pour voir les notifications capture d'écran vous voulez s'appuyer là clac c'est une capture d'écran c'est plutôt bien appareil photo instantané vous double cliquez sur le volume l'écran éteint pour appuyer l'appareil photo il ya des gestes sur l'empreinte digitale voilà pour voir les notifications il ya le zen motion donc ça c'est mais ça c'est super j'ai adoré donc et oui c'est long je sais je suis désolé appuyer deux fois pour éteindre l'écran appuyer deux fois pour allumer l'écran faire un glissement vers le haut retourner pour mettre en sourdine mettre mais en l'air mais en l'air pas non mais c'est marrant ça vous mettez le téléphone à l'oreille ça répond tout seul voilà et des petites lettres va taper sur l'écran donc ce qui est bien j'ai craché hop vous déverrouillez et vous double cliquez salut à plus besoin d'utiliser les boutons et au moins ça les économie donc on était où on a fini le mode poche indispensable de mode poche le mode une main encore un doublon donc ça réduit l'écran et le mode poche donc du coup c'est ça vous permet de pas déverrouiller le téléphone dans la poche ou pas que ça appelle tout seul dans une poche et le mode gant pour que l'hiver il soit plus sensible avec les gants je pense qu'on a fait le tour c'était long non mise à jour j'en ai eu quatre je vous l'ai dit donc là la dernière c'est celle là je la ferai mais je la ferai après parce que de toute façon je le remets d'usine il est vendu ou là donc j'espère vous n'avez pas trop saoulé mais il fallait vraiment que je vous montre c'est pas possible de pas vous montrer tout l'étendue de cette interface magique moi j'adore alors il ya deux écoles tu as le one plus à l'école one plus moi j'adore c'est super fit alors one plus oui je suis d'accord très bon téléphone très rapide très fluide j'ai le 5t j'ai adoré mais c'est vide quoi c'est désolé c'est vide à part le double tap et le capture facial et le capteur d'empreintes il n'y a rien il n'y a pas de rien là il ya plein d'options vous pouvez le paramétrer à votre sauce vous le personnalisez comme vous voulez l'interface les icônes les fonds d'écran tout c'est le top voilà et moi ça j'adore merci asus merci asus et bravo à eux la surcouche pour moi c'est l'une des meilleures jus dans les mains honnêtement je me suis régalé allez où on passe à la suite suite c'est le otg ainsi que les captures d'écran que j'ai prise alors le otg bon c'est logique il fait bien otg ça c'est pas un souci alors j'ai oublié de vous montrer un truc système on est bien sûr du non c'est pas la assistance informations donc je sais plus où c'est je trouve plus à propos asus android 8.0 point 0 voilà c'est ça que je voulais vous montrer donc pour bien et bien sur la sur la mise à jour de oreo allez on passe maintenant capture d'écran hein je crois qu'on en a assez dit hop non ça c'est les photos je vais regarder un peu ce que j'avais pris appareil photo contact nanana c'est où screenshot beaucoup de choses alors bon ça c'est un cas où j'ai oublié mais vu que je vous ai tout montré donc le google one by modular ça c'est sûr il est supporté voilà le mode jeu mode jeu vous avez vu pas mais donc ça c'est pubg pour vous montrer un peu vous pouvez choisir pas d'alerte plein écran mode verrouillage accélérer enregistrer direct nanana faire un direct pour filmer superbe pubg qui tourne en performance moyenne alors ça le fermy redmi note 5 il tournait en bas alors qu'il a exactement les mêmes caractéristiques alors ça ça c'est je sais pas pourquoi vitesses d'écriture de la rome et de l'aliment interne de la ram et de l'aliment interne hop on continue mon my canal il marche netflix marche pas de souci vous avez vu en plus il marche avec l'encoche parce que certaines applications my canal non certaines appels voilà netflix compatible avec encoche certaines applications ne sont pas compatibles on va voir après anti malware propre vous avez vu geekbench voilà geekbench par exemple n'est pas compatibles les geekbench là hop le troisième geekbench le antutu qui est très léger normalement il tourne à 110 alors je sais pas j'ai eu 82 000 c'est comme le mimix 2s il tourne à 240 j'ai eu 200 je sais pas écoutez mais c'est un petit score pour moi c'est un moyen de gamme sur ça je dis le prix rapport prix pas super intéressant mais très bon téléphone 10 points pour le multitouches alors test de test de 38 degrés 38 degrés donc ça va il n'a pas trop trop chaud fait le test batterie de geekbench le gps 24 3 mètres de marge parfait et voilà c'est là je voulais en venir alors à gauche le charmi redmi note 4,5 à droite le asus ben voilà exactement pareil c'est tout pareil on n'y voit rien du tout c'est tout pareil vous avez vu donc voilà à vous de réfléchir maintenant mais bon moi je pense qu'il n'y a pas photo le double du prix je veux pas l'appareil photo on verra ça après mais en cas si j'avais oublié c'est pour vous montrer les modes photo et les modes vidéo qui sont plutôt énormes j'ai jamais vu autant de monde dans un téléphone alors j'ai testé le full hd 120 fps c'est magique mais il ya quelques lags je trouve que c'est pas c'était pas vraiment très très fluide je pense une mise à jour d'avoir amélioré ça en 60 fps c'est le top mais en 120 fps voilà vraiment l'image elle est parfaite j'ai fini je vous mettrai un film dans la vidéo en 120 fps d'ailleurs toute façon donc ça je voulais montrer tout à l'heure ça selfie master donc une petite application qui est dedans donc ça marche par capture d'écran je préfère non ça marche pas par capture d'écran mais c'est une application mais c'est pour la montrer donc ça permet de bon tout pour selfie pour ceux qui sont abus d'eux-mêmes qu'ils adorent et s'aiment trop vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc ça c'est les thèmes voilà ça je voulais montrer déjà l'asus web storage ça vous permet de stocker en ligne et vos photos et tous vos souvenirs ça voilà je voulais vous montrer c'est comme apple ils sont pas embêtés hop zenmoji on va mettre ça normalement hop hop salut les amis hop je cligne des yeux ça marche moins bien ça marche mieux ouais bon c'est pas encore super au point voilà je parle ça part en même temps c'est super ça sert à rien ça sert complètement à rien mais c'est là allez on revient sur la galerie hop oulala ça c'est ça c'est le petit c'est la fin pour pas vous le montrer mais c'est tout je vous ai tout montré voilà donc partie logiciel c'est terminé c'était ça a pris du temps je suis désolé à batterie la durée mais bon il en fallait il fallait que je prenne ce temps là pour vous expliquer on passe maintenant au jeu avec rayman ah bon ce sera avec le premier niveau j'ai complètement oublié de de lancer le jeu une première fois façon c'est voilà vous inquiétez pas niveau jeu il y aura pas de souci et surtout avec rayman rayman même s'il demande un peu de j'ai perdu mes mots c'est pas grave non rayman il y aura pas de souci c'est une formalité on va passer à pubg sera déjà plus intéressant allez j'ai peut-être lancé la vidéo un peu trop tôt je sais pas quand on va se dépêcher d'aller au sol donc pubg qui tourne en performance moyenne je suis pas tout seul ça risque de castanier directe si je peux atterrir le plus près de la porte je vais me faire défoncer allez défense moi allez vas-y regarde toi hop on va aller là allez 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 tu moi et j'ai un gilet pare-val bon ça va être rigolo qu'est ce qu'il fait il est mort on s'en va on s'en va on court on est lâche on est lâche alors on s'en va donc pas de ralentissement et je suis pas mort il me reste pas beaucoup de vie je vais me faire flinguer allo allo donc du coup allez on se met au milieu on se met au milieu qui va nous buter en premier du coup ben il est beau il n'y a pas de ralentissement c'est très 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 jouable donc là dessus il n'y a pas de souci vous allez vous régaler allez débute moi voilà ça pas été trop dur pour toi j'espère allez on passe directement à la suite suite c'est l'appareil photo alors le téléphone il a 90 points sur dx au marque de rien je vais vous montrer ça de suite voilà le classement officiel des meilleurs appareils photo par dx au marque donc on a on a on a on a il est là voilà on a là il est où l'azune 5.5 90 points qui a en qualité avec google pixel le htc u11 le bivou x20 plus qui a l'air pas mal du tout celui-là et le minot 3 minot 3 qui prennent très belle photo et au dessus du s7 edge donc c'est une qualité photo qui est vraiment pas mal quand même on va pas s'en plaindre on va voir un peu le up le ciel photo donc on commence ici avec les deux montagnes donc là c'est mode normal là c'est mode grand-angle alors on va essayer de vous montrer mode normal voilà regardez mode grand-angle boah vous avez vu à le top on voit vraiment c'est flagrant la différence superbe j'essaie de prendre une photo comme ça après mode pro vidéo l'obscurateur c'est pour déclencher le changer de changer d'objectif caméra auto donc là il est en mode auto 8 mégapixels parce qu'en fait j'ai mis 8 mégapixels parce qu'il est en full screen le flash auto le retardateur c'est quoi sa profondeur de l'effet c'est mode bokeh mode bokeh qu'on a fait durant le déballage alors vous choisissez l'appareil photo vous voulez 18 neuvième 7 neuvième quartier et 1 donc moi j'ai mis 18 neuvième ça prend tout l'écran mais la résolution est plus basse tant pis mode hdr auto les paramètres donc voilà donc résolution vous choisissez c'est où on voit rien voilà c'est mieux là alors ou 12 mégap en 4 tiers ou 9 mégap 7 neuvième moi j'ai mis 8 mégap en 18 neuvième tout ça plus beau alors watermark déclenchement tactile mise au point qualité vidéo donc je vais filmer en 120 fps ce sera bien je pense qu'on va baisser un peu là j'ai en train de vous éblouir un peu voilà on y voit mieux donc 120 fps si le s7 veut bien arrêter de faire ses mises au point un petit sentiment appareil photo en semaine dernier donc voilà plutôt sympa allez on va maintenant vous mettre ben toutes les fautes je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prise dans plusieurs conditions et on verra juste après oui et non non on 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 J'ai activé le mode 120 FPS en Full HD, je pense que je vais en faire après un mode de 60 FPS, donc le selfie au top, je vais aller vite, vous avez déjà vu les vidéos, le mode 120 FPS, franchement un bonheur, ça saccade un peu je trouve, c'est pas peut-être mise à jour disponible, le mode en grand angle, c'est super, ce grand angle là, ça permet franchement d'avoir la même en grand angle, la même en normal, vous avez vu, alors en normal j'arrive ici, en grand angle je gagne une maison de plus, c'est vraiment un bonheur à ce mode grand angle, après, bon ça on s'en fout, ça on s'en fout, quelques photos pour vous montrer, ça c'est en faible luminosité, ça sort bien, par contre de nuit, le flash, je sais pas, à l'arrache je suis déçu là, le flash de nuit, c'est pas possible, il est mal calibré, il y a un problème, regardez, c'est pas beau, c'est pas beau du tout, et voilà, et après on avait les photos du déballage avec le mode bokeh qui était plutôt très joli, non, dans l'ensemble il prend de très bonnes photos, donc un petit bémol sur la photo de nuit, j'ai essayé de la faire plusieurs fois, mais apparemment il y a un petit souci là-dessus, allez on passe à la suite, à la partie audio-vidéo, déjà la qualité de communication, rien à dire, est très bonne, on va écouter le son, à fond, non, ça va, ça a l'air d'aller, j'avais pu le dire qu'il grésillait un peu à peu une puissance, il n'y a pas l'air de grésiller, bon, c'est pas un son exceptionnel non plus, mais ça marche plutôt bien, ça fera largement le travail, et l'avantage de ce téléphone, c'est le port jack, port jack qui disparaît de plus en plus des nouveaux téléphones en haut de gamme, et là il y est, et là c'est bien, donc pas de problème avec le jack, il ne grésille pas, rien, on passe à la partie réseau, alors partie réseau, le téléphone qui est vendu en France, il est full band avec la B28, par contre le modèle que j'ai actuellement moi dans les mains, qui vient de Chine, il manque la B20, voilà, il y a la B28 mais il n'y a pas la B20, donc bon, je ne m'inquiète pas là-dessus, il suffit de prendre un modèle européen, et même après, moi, en ce modèle-là, je n'ai pas eu de problème, j'ai eu la 4G partout, après ça dépendra un peu de là où vous êtes situé, l'autonomie de batterie qui est donnée pour 3300 mAh, alors je l'ai mesuré à, alors, hop, appareil photo, 3087, donc 3100, donc 200 mAh des carapesques annoncés, c'est pas énorme, mais en l'utilisation, est-ce que ça se ressent ou pas, on va le voir de suite avec mes screenshots, alors premier screenshot, 54% utilisé en 12h28, 4h15 sur le téléphone, alors je l'ai fait chauffer là, il ne m'a utilisé que la moitié du téléphone, donc c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours, et là, 57% utilisé en 13h09 avec 2h20 sur le téléphone et 15 minutes d'appel, donc c'est un téléphone qui vous fera facilement 2 jours, et là-dessus, il n'y a pas de soucis, c'est super bien optimisé. Voilà, donc, le test du Asus Zenfone 5 et, j'ai du mal à dire, est terminé, pour moi, c'est une petite claque, honnêtement, j'ai adoré, j'adhère totalement, il m'a carrément mis de côté mon Mi Mix 2S, je le préfère, il est plus beau, il réagit mieux, la ROM, elle est mieux, mais les photos, c'est sûr que, bon, la photo de nuit, elle n'est pas top, après les photos, je trouve ça kiff-kiff, nous, après, en personnage lambda qui achète un téléphone, on attend à voir un peu les photos correctes, et franchement, elles sont très très jolies, donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1